Du pétrole brûlant là-bas, pas trop loin, bien visible depuis le centre-ville de Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Un pays qui dépend à 90% de la production de brut, 400 à 600 000 barils par jour et de l'exportation gazière. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, dont les besoins énergétiques sont croissants, veulent s'arrimer à l'expérience équato-guinienne et nigériane, autres pays gaziers importants. Les jalons posés lors de la 16e conférence du Golfe de Guinée en novembre 2013 à Abidjan et codifiée à Accra en février 2014, lors de la rencontre des ministres des secteurs de l'énergie et hydrocarbures, l'idée d'une société gazière régionale impliquant la Côte d'Ivoire, le Ghana, moyen producteur, la Guinée équatoriale et le Nigeria, agroproducteur, se matérialisent. Une rencontre donc à Malabo pour évaluer la pertinence du projet. Il y a une grande demande à la Côte d'Ivoire comme une grande demande à Ghana. Mais maintenant, il y a besoin que les techniciens travaillent, fassent tous les travaux et après le travail fini, nous pouvons connaître ce que nous avons besoin de faire pour créer une compagnie régionale de gaz qui va bénéficier à tous les golpes de Guinée. Un partenariat dont bénéficiera la Côte d'Ivoire qui produit une électricité basée à 70% sur le gaz. La Guinée produit beaucoup de LPG, ce que nous appelons en Côte d'Ivoire le butane. La Côte d'Ivoire importe à peu près 150 000 tonnes de butane et notre objectif c'est d'utiliser 200 000 tonnes de butane par an. Le Ghana a pratiquement le même marché. Donc il s'agit pour nos deux pays de mettre nos synergies ensemble pour créer une société régionale de gaz qui sera au bénéfice de nos trois pays et aussi de le Nigeria. Une rencontre mais pas la dernière. Les études de faisabilité continuent. Les quatre pays devront se réunir bientôt à Accra pour peaufiner le rapport définitif au mois de mai 2014 à la conférence sur les technologies pétrolières de Houston aux Etats-Unis. Les deux pays de la Côte d'Ivoire